Sport à présent, la Fédération Djiboutienne d'athlétisme en collaboration avec Djibouti Télécom a organisé hier vendredi, en début d'après-midi, la 22e édition des 5 et 10 et la célèbre 25 km des Djibouti Télécom. Les organisateurs de cet événement sportif qui est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable de l'athlétisme djiboutien avec un programme de l'édition de cette année, une course de 5 km destinée à la jante féminine de 10 km et de 21 km. L'athlète Jamal Abdi Diri de la police nationale a battu le record de 25 km lors de cette édition de cette année, en réalisant un temps record de 1h04min2s. Deuxième place, le coureur de la sélection de la garde républicaine, Hassan Ildirane, qui a remporté l'épreuve des 25 km avec un temps record, et Mohamed Bouh Ghele, qui est arrivé à remporter la troisième place avec un temps record. L'athlète Jamal Abdi Abdillahi de la garde républicaine a battu le record des 10 km chez les filles. Madame Samia Hassan Nour, de l'équipe nationale de la force armée Djiboutienne, qui a franchi la ligne d'arrivée, la première, en bouclant sa course. On attend de 16 minutes 8 secondes le coup d'envoi de cette 22e édition des 25 km de Djibouti Télécom, qui a été donnée conjointement par le ministre du secrétaire d'État chargé des sports et la présidente de la Commission nationale olympique. Les attaqués issus des ronds respectifs de formation sportive des forces armées Djiboutiennes, des gardes-côtes de la garde républicaine, de la police nationale ainsi que ceux des forces françaises des Djiboutis et des pays amis tels que l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Sud-Suden et la Sommalilande en préparent aux différentes courses des 10 km et des 21 km au menu de l'édition 2023 de cet événement sportif qu'organise chaque année depuis 1999 la Fédération Djiboutienne d'athlétisme en collaboration avec Djibouti Télécom, hormis seul des 5 km destinés pour la jante féminine. A participer à cet événement sportif, le ministre du SES, la présidente de la Commission nationale olympique du sport Djiboutien, la secrétaire générale du SES et le directeur de l'audit de Djibouti Télécom et également le représentant du directeur général de Djibouti Télécom. A l'issue des différentes courses à l'affiche de cette 22e édition pour les vainqueurs, les officiels Hassan Kamil Mohamed, la présidente du comité olympique, Mme Ajay Garad, ainsi que le président de la Fédération de l'athlétisme, M. Saïd Hassan, la secrétaire générale du SES, Mme Khadig Ebrahim, le vice-président de la Fédération d'athlétisme, a remis des trophées et des cadeaux aux 10 premiers de chaque course respectives. La course féminine de 5 km a été remportée par sa amie Hassan de la force armée djiboutienne. A la deuxième place, Zouhra Ali Mohamed de la garde républicaine. Et la troisième place, toujours la garde républicaine avec Khadra Mohamed. La première place, c'est la première place. La première place, c'est la première place. La première place, c'est la première place. C'est la première place. – Sous-titrage FR 2021